Pas oubliez le journal, c'est une émission de parodies ! Prends-le comme un joke ! Pas besoin d'offenser si pas qui ! Oh oh ! Salut les Vidoukipédies ! Aujourd'hui, le vendredi 1er septembre ! Bât-liez l'annuel ! Incroyable comment l'année passe vite ! Zénérique ! Voici ce qui vous attend ce soir ! Au sommaire, on revient encore une fois sur les Jeux des Îles et Touban Bug dans l'organisation ! Cette fois-ci, le comité organisateur à Madagascar aurait confondu les athlètes ! Oui, certains athlètes mauriciens sont devenus malgaches en l'espace d'une épreuve ! Comment se fait-il ? Réponse dans le journal, bien sûr ! Lydiannon a été à la rencontre d'un Djimoun qui tombe dans une ménule ! Alors qu'il est un peu heureux dans une toilette ! Résultat, il trouve une toilette plus vite qu'il déçu de cette toilette-là qu'il trouve l'île ! On ira à la rencontre de cette personne dans quelques instants ! Puis, bien sûr, nous terminerons le journal avec l'info qui est capable de t'inimper pas ce l'eau-là ! C'est la fameuse info qui est une bien meilleure de cette semaine-là ! Mais il ne fallait pas louper cette info puisque c'est une info importante ! Et donc, c'est Djionadi Gontran qui viendra présenter cette information qu'il ne fallait pas rater cette semaine ! Salut donc les fidoules ! On espère que cette semaine s'est bien passée ! Et bien évidemment, pour démarrer ce journal, quoi de mieux qu'une fausse publicité ! Bonjour ! Moi, j'ai une fleurisse ! J'ai un tas de bouquet ! Mais maintenant, j'ai un nouveau bouquet ! Si vous avez envie de sacrifier le camoad pour avoir des problèmes avec le cac, pour qu'il n'y ait pas des problèmes, j'ai un nouveau bouquet ! Bouquet-missaire ! Extraordinaire ! Ou pas pour qu'il n'y ait aucun problème, c'est au camoad qui vous peut avoir mangé ! Bouquet-missaire ! Avez-eux de mangé ! Cafouillaz ou cafouillaz aux Jeux des îles de Madagascar ! Les choses ne se passent pas comme prévu ! Déjà, et évidemment, le Pop TV présente ses sincères sympathies aux familles endeuillées puisque à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles, eh bien, 12 personnes ont trouvé la mort dans une bousculade ! Et comme si ce n'était pas fini, les cafouillages continuent ! La semaine dernière, nous en parlions de ces intoxications alimentaires, des problèmes de transport, les gymnases qui se veulent indisponibles pour l'entraînement des athlètes ! Cette fois-ci, eh bien, c'est carrément les athlètes qui compitent pour ban les autres pays ! Eh oui, un athlète Mauritien, tu peux compitre sous le flag malgache, parce qu'il y en a une petite confusion ! Eh oui, c'est peut-être capable de te donner un petit peu plus de médaille, mais non, non, c'est bien Mauritien qui a gagné, s'il vous plaît ! Mettez-moi la médaille de haut coup de bisette ! Comment se fait-il qu'une telle confusion ait pu passer à travers les mailles du filet de... de... ça, d'immoune qui péorganise, ça, c'est des îles-là ! Eh bien, nous avons été re-rencontrés, celui que nous avions rencontré la semaine dernière, à savoir donc... Bonjour, Monsieur Dinta ! Bonjour, c'est moi ! Monsieur Dinta, je n'ai pas envie de retrouver mes semaines dernières, nous venons aux heures où ? Mais que moi j'ai un problème pour résoudre ! Mais que moi j'ai un bien envoyé nous balader, quoi ! Qui veut ? Oui, je veux ! Qui est arrivé ? Mais là, on peut t'en dire qu'il y a une médaille qui n'est pas pour Madagascar, il n'y a pas le nom de Madagascar, alors que c'est un athlète comme nous, Maurice ! Qui est arrivé, Monsieur Dinta ? Non, qui est arrivé ? Ce que nous faisons, nous... disons, Maurice, tu peux gagner ! Oui, oui ! Mais qu'il y a arrivé, nous sommes un athlètes fort, plus fort qu'il y a de Madagascar ! Oui, oui ! Il faut gagner une hontée dans notre propre pays ! Oui ! Il y a qui nous fait une cause avec la délégation de Madagascar, c'est qu'il nous donne deux athlètes prêtés ! Il y a ces deux athlètes là, ils commencent les courses pour Maurice, l'état infini pour Madagascar ! Non, mais pas bon, Monsieur Dinta, il n'y a pas fait ça, mais nous aussi, nous méritons nos médailles, non ? Bien sûr, mais nous, nous avons un précédent jeu des îles ! Nous, d'autres, c'est un jeu des îles ! Ah ! C'est pas comme ça que ça m'a dit, Monsieur Dinta ! C'est un jeu des îles ! Tout cyclone qui nous est là, nous peut d'autres, mais le jeu des îles, nous n'est pas qu'à d'autres ! Déjà, un problème ! Nous avons dit qu'en dispo, ça veut dire que les courses de Madagascar en situation d'handicap, pas de retransmis ! Mais qu'est-ce que j'ai, Monsieur Dinta ? Qui est-ce que vous expliquez ça ? Pas de retransmis ! Non, nous, pas de réussir tous nos athlètes, comme nous ! Ça, vous connaissez qui est arrivé ? L'anternes ! L'anternes qui nous est là, ici ! C'est la lumière, là ? Non, l'anternes... L'anternes de télévision ! Il n'a pas envoyé le signal jusqu'à Maurice ! Ah, jusqu'à ce moment-là, il n'a pas envoyé ? Non ! Au fait, il arrive dans l'après-midi, il commence à rouiller ! Mais le téléphone électricien ! Pour lui venir ! Il restait sans l'anternes, là ! Mais c'était déjà le lendemain matin ! Ici, c'est comme ça, hein ! Dans Madagascar, il ne faut pas croire comme si on est... Ça passe vite ! Non ! Ça prend du temps pour changer l'anternes ! Donc, on a raté tous les cours sans dispo ! Donc, à cause de l'anternes, il n'y a pas de retransmettre ! Eh oui, c'est comme ça ! Qu'est-ce que tu veux ? Là, je vais espérer tout un récit réglé pour qu'il n'y ait pas encore le problème ! Voilà, Monsieur Dinta ! Mais non, problème ! Ce n'est pas de problème, ça ! Ce n'est pas de problème ! C'est comme ça, ici, dans Madagascar ! Tu veux boider le canal ? Non, non, ça va, merci ! C'est draining, hein ! Oui, non, moi, laissez-moi ! C'est une équipe de basket, c'est bien joué ! Oui, non ! C'est une équipe de badminton, c'est une médaille, c'est quoi ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Merci beaucoup, Monsieur Dinta ! Je vous le disais, dans le sommaire, un homme qui cherchait les toilettes est tombé dans un ménol ! C'est pas chic, c'est pas correct, c'est pas correct ! Est-ce qu'il y a une personne là, ça mène à faire ? Il y a une blé, c'est le restaurant, le bidal, l'hôpital, tout ça là ! Ah, d'accord ! Bon, évidemment, on est avec cette personne qui tombe dans un ménol ! Voilà ! Eh ! Lidyanone, bonsoir ! Salut Vincent, salut tout le monde ! Alors, Lidyanone, nous, avec sa du monde, il tombe dans un ménol ! Qui est-ce qu'il est capable ? Eh bien, oui, justement, moi, à la rencontre de sa amitié qui tombe dans un ménol ! Bonjour, bonsoir ! Bonjour, monsieur ! Alors, monsieur, où est-ce qu'il tombe dans un ménol, non ? Oui, moi-même, d'où ? Eh bien, monsieur, il y a une question pour vous. Quand on tombe dans un ménol, il n'a manqué un coin. C'est ce qu'on t'a saisi, ça ! Quand il est arrivé, on t'a saisi ou bien où est-ce qu'il est arrivé ? Non, là, ce n'est pas la question ! Maman, c'est qu'il y a une cocaille de sa ménol, là ! Non, maman, on fait connaître parce que tu les adores ménol ! Tu connais que l'orgue d'alors, même parce que c'est pas que tu connais ! Mais est-ce qu'il y a une cocaille de ménol ou pas ? Non, madame, c'est une cocaille de ménol ! Je n'ai qu'une cocaille de ménol, là ! Non, une cocaille de ménol, là ! Non, une cocaille de ménol, là ! Je comprends-moi bien ! Mais ça, on voit qu'il y a une cocaille de ménol, parce que tu as une envie pressante, où ? Est-ce qu'il y a une cocaille de ménol ? Parce que tu n'as pas fait une cocaille de ménol, là ! Madame, moi-même, comprends-moi ! Je suis un cocaille de ménol, parce que tu as une cocaille de ménol ! Alors qu'il y a une cocaille dehors, il y a une cocaille de ménol ! Vous pouvez faire une cocaille de ménol ! Oui, oui, vraiment, ça a fait bien faire ça, hein ! Oui, qui me dit que moi ? Oui, oui, mais ça, on ne s'en veut pas envers. Oui, mais écoute-moi, madame. Il va y avoir une voix s'émorale pour nous. Je ne saisis-moi. Il a tombé, il a tombé envers avec moi, il a tombé dessus ! Mais qui ça, c'est un cocaille de ménol ? C'est un cocaille de ménol ! Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Allez, merci beaucoup. C'est une bonne rétablissement. Nous sommes finis le business. Ok, merci. Tiens, pas mettre en lettre pour moi. Parce que vous l'avez blessé. Ok, écoute-moi l'antenne. Bahia, rôde ça l'antenne, la rani pour moi. Allez, allez. Passe bien, passe bien. Ah oui, d'accord. Ben oui, merci. Evidemment, on prend où l'antenne. Et bien sûr qu'il nous... Ah, rouillon. L'antenne, ça, frère. Evidemment, nous... Nous de tout coeur avec ça du monde. Non, nous faire joke, nous faire joke. Mais quand même, cet homme est quand même tombé dans un ménol. On est avec lui. On le soutient dans sa convalescence. Et voilà, il ne faut pas rire du malheur des autres. On fait joke, mais ce n'est que de l'humour. Bien sûr, évidemment. Bonjour Zotou. Let's me speak Zot. Un bon oral care ritual avec Colgate. D'abord, je faisais 100 autres brosses à dents une fois tous les 3 mois. Brosse tous les dents pendant au moins des minutes avec un bon antiprice, comme à Colgate, par exemple. Eh, pas encore des minutes là, continuez. Et qu'on finit. Passis, coutou, coutou, allez. Servez ma enfouache pour un haleine fraîche et c'est plus qu'avec Colgate parce qu'ils sont mégués. Comme à chaque semaine, il y a probablement une information que vous avez raté. Et oui, c'est l'information qui nous donne bien merde, ça, c'est maintenant. Et qu'il ne fallait pas merde. Et pour vous présenter l'info qu'il ne fallait pas rater cette semaine, voici John Adi Gontran. Salut John Adi. Hello, Vincent. Effectivement, c'est l'information qui est capable de passer en base de néné et parce qu'il y a encore une fois ce titre est intéressé pour qu'il s'engage à votre voisin. Aujourd'hui, on parle de quoi ? John. Alors, aujourd'hui, Vincent, on parle de Chandrayaan 3. Le Indian Space Research Organization a lancé sa mission lunaire qui s'appelle donc Chandrayaan 3. Je m'excuse si je prononce mal. Qu'il lancé le 14 juillet, ça l'année là, et il a été réel au la Lune le 23 août. Qui fait donc de l'Inde le quatrième pays à réaliser un atterrissage sur la Lune en douceur, après l'URSS, la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. Et coup d'essai, coup de maître ? Alors, pas vraiment coup d'essai, c'est la quatrième mission spatiale de l'Inde. Premier, c'était Chandrayaan 1 qui était la première mission lunaire indienne qu'il lançait en 2008 mais il perdit contact avec la Terre en 2009. Deuxième, c'était pas la Lune, c'était une vise Mars Splitter qu'il lançait en 2013 mais, encore une fois, il perdit contact avec la Terre en 2022. Troisième, c'était Chandrayaan 2 qui lit une lancée en 2019 pour aller sur la Lune mais qu'il crasait. Et quatrième, c'était Chandrayaan 3 qui, comme on le sait, est un succès et il réussit à atterrir dans la ligne. Une particularité avec ce lancement, John ? Effectivement, Vincent, pour ce lancement-là, Tchenapolis qui sent madame scientifique et qu'ingénieur qui contribuait pour faire sa mission historique de placer un rover près du pôle sud de la Lune. Il y avait des femmes qui étaient aussi présentes dans la salle de contrôle lors du lancement et de l'atterrissage le 23 août et elles ont été félicitées largement par le premier ministre indien. Et voilà, pour tous les fans d'expédition spatiale, voilà une très très bonne nouvelle. et pour tous les fans de Lune aussi. Merci, merci John. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine et espérons que vous nous montrerez votre Lune à vous. Allez, restez avec nous dans quelques instants la suite de votre journal. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, ce n'est que de l'humour et il faut le prendre. Kumangyok, d'accord ? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, vous le savez, restez fou, c'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501